On évalue plein de choses. On évalue déjà de la lecture, la compréhension de ce qu'on vient de lire, on évalue du calcul, on évalue la capacité à rédiger une réponse construite. Donc on va dire chez les petites la production d'écrit, toute simple, vraiment deux phrases. J'ai une plus grande phrase complexe, mais donc on évalue tout ça. Et donc le problème est là, la difficulté est là. Chaque problème qu'on évalue, il va falloir vérifier ce que la lecture est bonne, est-ce qu'il y a une compréhension fine de l'énoncé, est-ce que l'enfant a bien compris la situation, est-ce qu'il est capable de l'expliquer, la modéliser, est-ce qu'il est capable de produire un calcul cohérent, juste, de rédiger une phrase-réponse, et surtout, dernier point, est-ce qu'il est capable oralement d'expliciter pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a compris, donc pourquoi il a rédigé telle chose, pourquoi il a posé tel calcul. Donc on se retrouve à valider de l'oral, la lecture, la compréhension du calcul de l'écrit. On est sur plein de points de validation, et c'est pour ça que dans les problèmes qu'on propose, on a toujours des petits ronds de validation, un pour la phrase-réponse, est-ce que syntaxiquement, elle est juste, orthographiquement aussi, est-ce que le calcul est juste, vraiment d'un point de vue technique, est-ce que la compréhension de l'énoncé via des modèles schématiques, de dire voilà, j'ai compris que c'était organisé de telle façon, en donnant par exemple le schéma à l'élève, qui me disent, dans ce modèle, je sais que l'énoncé me dit ça, me dit ça, donc je vais chercher ça parce que je connais ça. Donc l'élève est donc capable de prouver oralement qu'il peut expliquer le problème, qu'il a compris sa structure, donc ces petits points de validation nous permettent à chaque fois d'être sûr que la production d'écrit est bonne, que le calcul est juste, que la compréhension est juste, et que donc dans son aspect global, il a compris le problème dans tout ce qu'il y avait dedans. C'est ce qui nous semble le plus important parce que si on se focalisait juste sur la justesse du calcul, on passerait à côté de la compréhension fine et le risque serait qu'à terme, un élève accumule des mauvaises conceptions, des compréhensions un peu bancales, implicites, et que tout s'écroule au bout d'un moment et qu'on se intervient tard, plus c'est difficile et donc prenons les devants, commençons dès tout petit à travailler sur ça pour faciliter à terme au CM1, CM2, l'autonomie de l'élève, qu'il soit de plus en plus apte à faire seul et à comprendre seul parce qu'il a les stratégies et les compétences et toutes les connaissances nécessaires pour le faire.